Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jour de confinement, j'ai eu envie de partager avec vous de nouveaux exercices que l'on peut réaliser sur une box. Cette petite boîte qui mesure soit 50 cm, généralement utilisée pour les hauteurs féminines, 60 cm de haut, utilisée pour les hauteurs masculines en crossfit, reste un outil redoutable pour bien se muscler les cuisses, pour bien faire travailler le cardio. Et j'ai eu envie de vous présenter quelques petites variantes. On va commencer tout de suite par le setup. Simplement monter sur la box. Je pose les deux pieds au sol et je redescends. Je pense à bien verrouiller mon bassin. Je fais attention quand je monte sur ma box à ne pas avancer le genou vers l'avant, comme ça, sinon je risque de me blesser. Tendinite au niveau des genoux. Je suis bien dans l'axe, je monte, je descends. Dès que les deux pieds ont pris contact, je peux remonter. Deuxième exercice. Dès que j'ai un petit peu plus de confiance, je vais pouvoir effectuer un saut sur ma box et en redescendre. Je coordonne mes bras, mes muscles, mes cuisses, une bonne position. Je regarde où je veux raterrir. Je groupe toute mon énergie et je saute et je déverrouille. Je redescends avec la version précédente, le setup. Pensez à alterner votre jambe de descente. Troisième exercice possible, le box jump descente en jump. Quatrième exercice sur le même type que celui précédemment. Je vais chercher à m'éloigner de la box pour faire un saut un petit peu plus en longueur et toujours ressauter au pied de ma box. Je m'éloigne, soit je redescends en setup ou je redescends en jump. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'atterrir sur vos pointes de pied pour amortir le choc. Voilà, j'ai fait un sursaut, je recommence. Et ici, j'amortis avec mes cuisses. Cinquième variante, je vais sauter sur ma box, en redescendre et de par l'élan, remonter sur ma box. Je vais solliciter de par le fait les mollets, les tendons. Commencez par une petite hauteur avant d'augmenter progressivement la hauteur. Vous pouvez commencer sur un petit parpaing, une petite marche et augmenter progressivement la hauteur de vos sauts. Sixième exercice possible, je vais pouvoir partir à genoux et enchaîner par des setups. Je pars à genoux, je monte genoux droit, jambe gauche, jambe gauche, je verrouille, je redescends. C'est comme si je montais deux étages. Je vais vous proposer une autre variante. Vous allez effectuer un burpee, un saut en jump sur votre box, redescendre, un burpee, un saut en jump sur votre box. Vous l'avez vu sur l'exercice précédent, mon burpee, je le faisais sans saut. Maintenant, vous allez pouvoir, dans une version un peu plus avancée, le faire avec le jump. Vous allez aussi pouvoir travailler de côté avec votre box. Vous l'avez compris, je vais aussi pouvoir, dans une autre version, faire des jumps de côté et traverser ma box. Je vais pouvoir faire la même chose de face en faisant un demi-tour. Je pars, les pieds groupés, dynamique, je saute, petit demi-tour, je remonte. Je peux enchaîner tout ça, sans temps de repos en bas. Je vais aussi, dans une version plus avancée, pouvoir travailler sur une jambe. Attention, diminuez la hauteur au début, pour ne pas vous faire surprendre par la hauteur de votre box. Vous avez une dimension psychologique qui va rentrer en ligne de compte, c'est normal. L'appréhension, la peur de se tromper. Impulsion, deux pieds, et raterrir un seul pied sur ma box. Essayez de trouver votre point d'équilibre. Je vais pouvoir faire, bien entendu, la même chose sur la jambe opposée. Toujours deux pieds en impulsion. Les bras qui se corrent. Plus difficile maintenant, je vais essayer de partir avec un seul pied d'appui. Je peux essayer avec la jambe opposée. Exercice très intéressant. Vous allez vite vous rendre compte que vous avez certainement une faiblesse entre la jambe gauche et la jambe droite. Ça permet de rééquilibrer un peu ce travail d'appui. Pour nous permettre de ne pas être tout le temps sur le même pied d'appui. Quand on fait du trail, notamment dans les sentiers, que ce ne soit pas toujours la jambe la plus forte qui encaisse les chocs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça vous donne quelques variantes non exhaustives au travail de box jump. Un super travail cardio qui, quand vous le répétez à de nombreuses reprises, avec de nombreuses variantes, vous apporte énormément d'explosivité, d'endurance, de renforcement musculaire. Un petit complément après vos footings, avant vos séances d'entraînement. Ou même, quand je n'ai pas beaucoup de temps, une petite demi-heure où je me mets à bloc sur l'exercice. C'est vraiment super complémentaire. Je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. D'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. A bientôt ! Salut !